... ... ... Monsieur ? ... Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir, monsieur. Votre aide-mémoire n'est pas ici ? Je l'ai congédiée. Monsieur, je suis venu vous voir parce que... Regardez. Monsieur, je suis venu... Je voudrais oublier cette môme. Les enfants sont si bruyants, si ennuyeux, si faciles à faire pleurer. Je ne supporte pas leur compagnie en général, mais je voudrais oublier cette môme encore plus que tous les autres. Elle a pris ma place dans l'existence de Berenilde et je pressens qu'elle va me causer tout un tas de désagréments. Je voudrais vraiment l'oublier. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me le faire sortir de la tête ? Monsieur, je suis venu vous proposer... Il en va de même pour vous, petite D'Artémis. Je n'arrive plus à vous sortir de ma tête. Vous avez l'air fâchée ? L'homme que j'aurais dû épouser sera mutilé et jeté aux bêtes dans une semaine. Tante vous a toujours servi avec la plus grande honnêteté. Et vous, vous vous êtes même pas soucis un instant de lui garantir un procès équitable. Je ne suis pas rancunier. Pour la simple et bonne raison que j'ai une très mauvaise mémoire. La façon dont cet ingrat a rompu sa promesse envers moi. Je ne suis cependant pas prêt de lui pardonner. J'espère dans votre intérêt, petite D'Artémis, que vous n'êtes pas venu me demander de le gracier. Je ne vous apprécie pas au point de m'humilier pour vous... Non ! J'ai demandé à vous voir pour vous proposer un marché. C'est le facsimilé du contrat de Thorne. Celui où il s'est engagé à m'épouser, à s'approprier mon pouvoir familial et à déchiffrer votre livre. Je viens honorer ce contrat à sa place. Vous voulez lire mon livre ? Je veux faire respecter ce qui était convenu dans ce contrat. En échange de ma prestation de liseuse, vous maintenez le mariage pour aujourd'hui. Vous n'avez pas d'autres exigences ? Non monsieur. On a reçu conclu.